il ya une chose très importante quand tu veux comprendre le mouvement des hautes personnalités dans le monde il faut connaître toutes leurs trajectoires tu sais que le pape a raté de venir ici une fois et tu sais que pour les verser le calendrier de pape est une histoire très difficile depuis l'histoire de l'humanité il vient d'abord au congo n'est ce pas et tu sais après le congo il va où il ira au soudan et ici après le soudan il ira au rwanda qu'est ce qu'il y a au congo tentative de balkanisation on ne nous dit pas ça le pape est porteur d'un message à celui qui va les recevoir ma question est de savoir aussi qu'ils reçoivent les papiers c'est le peuple est congolais ou le président c'est l'église catholique ou le président le pape un serviteur de dieu peut jouer ce rôle j'étais en forme que l'italie et rome font partie de la communauté de puissance il ya une vérité cachée là le monde est dirigé par des secrets le monde est dirigé par des codes tu ne peux pas jouir d'une certaine parcelle d'impérium du pouvoir sans connaître le nouvel ordre il vient ainsi pour une mission le pape est porteur d'un message si ça réussit eh ben on peut espérer un congo calme si le message ne passe pas attendez vous qu'après le pape nous ayons un nouvel ordre pourquoi il choisit le congo parce que la partie est violenté par le rwanda est devenu de history african community quand on dit que une zone devient tampon c'est à dire qu'on empêcherait au phare dc d'attaquer on empêcherait au mp3 d'attaquer maintenant si tu veux comprendre le vrai sens des termes regarde lorsqu'il quittera la rbc il ira au soudan balcanisé soudan du nord soudan du sud lorsqu'il quittera au soudan puisque politiquement il ne peut pas se rendre directement au rwanda qui nous attaque il faut créer une transition pour bouleverser l'intelligence des fourbes mais les congolais ne sont plus les dupes pourquoi une si haute personnalité du monde après avoir raté un voyage dans un pays il revient pour la deuxième fois avez vous déjà vécu cela pour les pas soit relié des personnes qui ne s'entendent pas en présentant comme gage sa dignité des pape de toutes les façons nous allons le comprendre après son départ la 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 les patriotes ça fait mal les autres pleurent à la maison quand vous parlez tu sais quand les autres pleurent à la maison les pasteurs vont choisir qui est le président des hauts conseils dieu risque de nous prendre brutalement avant la fin de 2024 ou quatre grands serviteurs de 4 grands serviteurs de dieu dieu risque de nous prendre brutalement avant la fin de 2024 on pensez-vous que moïse katoumbi c'est lui l'équatolène non qu'il viendra sauver si un prophète qui lui dit qu'il est l'équatolène d'eau que moïse katoumbi prenne seulement l'argent il donne à ces prophètes là il lui dira merci beaucoup j'avais menti il 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je t'emboîte les pas, je te dis un grand merci pour ce grand travail que tu es en train de faire pour le corps du Christ. Je dis un grand merci pour ceux qui nous prêtent leur temps pour pouvoir nous suivre. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir choisis. Passons des bons moments dans l'édification. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup à vous, prophète Roger Bacca ou évangéliste Roger Bacca. Esaïe chapitre 60, le verset 21 au verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Moi l'éternel, j'ai attiré ces choses à l'heure et temps. Ce qui qualifie quelqu'un pour le ministère Arnold, ce n'est pas les titres. C'est la disponibilité. Comme pour dire, moi je suis les moindres de tous. Dans la résonance, chacun des personnes, comme Jésus posa la question dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 14 jusqu'au verset 19. Il pose la question aux apôtres. Il dit, aux yeux des hommes, qui dites-vous que je suis ? Certains répondirent, tu es Jean-Baptiste. Les autres dirent, tu es Élie. Nous avons entendu. Mais enfin, il dit, mais vous, que dites-vous que je suis ? Je ne sais pas imposer à quelqu'un mon ministère. Je dis, je suis dans l'acte des apôtres, chapitre 26, le verset 16 à 17. Je vais paraphraser. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vois, je te fais sortir du milieu de ces peuples païens vers qui je te renvoie, avec comme mission que tu leur ouvres les yeux, qu'ils sortent de ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon de péché et la bénédiction qu'il a promis à tous les sanctifiés. Ainsi, le canal par lequel ils passent, qui est le canal d'opération, c'est Esaïe, chapitre 60, le verset 1 à 3. Ce qui fait de vous, on comprend. Lève-toi. Très bien. Sois éclairé. Une petite question. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Très bien, très bien. Permets-moi. Voici le ténèbre qui couvre la terre. Dieu dit, au moment où il m'a envoyé, lui, le créateur des cieux et de la terre, a vu le ténèbre. Mais il ajoute en bas, l'obscurité couvre le peuple. Donc tu verras qu'il parle de ténèbre, en même temps il parle de l'obscurité. Lisez dans Esaïe 60. 1 à 2, vous verrez, il dit, voici le ténèbre qui couvre la terre. Mais l'obscurité couvre le peuple. Tu verras que quand tu parles de ténèbre, de l'obscurité, ça produit toujours ce qui est noir. Wow. Mais pourquoi fait-il la différence entre la terre et le peuple ? Je suis le messager de la terre. 1, je suis le messager du peuple. Mais au niveau de la terre, j'ai résolu le problème des ténèbres. Mais parmi le peuple, j'ai résolu le problème de l'obscurité. Or le ténèbre, ce n'est pas l'obscurité la plus profonde. Le ténèbre est défini comme l'ignorance totale des yeux. Et donc, pris sous cet angle, l'obscurité est considérée comme le manque de connaissances. Voilà pourquoi Esaïe dira dans son chapitre 9, un peuple qui vivait dans les ténèbres voit une lumière venir. La lumière correspond à la connaissance. Voilà pourquoi vous entendez dire dans l'expression biblique, la lumière a de l'avantage sur le ténèbre. Autrement dit, Jean 8 et 32, la connaissance des dieux chasse toute forme d'ignorance. Donc, je suis le messager des ignorants. Tu verras, quelqu'un qui ne connaît pas le christianisme, il va choisir de commencer à me suivre parce qu'il a entendu l'oreille de la trompette des lumières qui chassent l'ignorance. Très bien, très bien, très bien. Vous avez bien décollé. En parlant de la connaissance, justement, avant qu'on en donne un autre sujet. Quelles sont les hérésies qui ont été prêchées ici en RDC ? Il y en a quatre. Les fausses enseignements. Faux enseignements. Ou des enseignements tronqués. Ici en RDC. Qui a produit l'obscurantisme. Ça a prolongé les pays dans les noirs le plus total. Le premier, c'est le message de la prospérité. Ils prennent pour appui le troisième épître des gens, le verset 2. Or, la lettre a pour écrivain Jean, mais a pour destinateur Gaius. Donc, par conséquent, ce n'est pas toi. 2. Gaius dont on parle a un don en lui. C'est le don de l'hospitalité. Donc, ce n'est pas un don. 3. On souhaite que Gaius prospère à tous égards. Qu'il prospère physiquement. Qu'il soit en bonne santé. Comme prospère l'état de son âme. Donc, tu ne peux pas souhaiter la prospérité physique. Si cela n'est pas proportionnel à l'âme. Or, dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul dit ceci au Thessalonici. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Or, l'on témoigne la vérité qui est dans Gaius. Parce que Gaius est en train d'accomplir l'acte d'hospitalité. Il recevait des messagers qui n'avaient pas de bourse. Qui n'avaient pas de moyens pour pouvoir dormir dans des auberges. Alors, lui, il prenait ces messagers pour favoriser l'évangile. Il les recevait chez lui sans payer pour que l'œuvre de la mission avance. Et donc, vous verrez que la prospérité, telle que prêchait aussi au Congo, n'a pas pour émanation d'esprit la prospérité des dons. Ils veulent faire prospérer l'homme-corps. Encore, faut-il y remarquer. Cette prospérité du corps doit être proportionnelle à celle de l'âme. Or, l'âme a trois facultés. L'âme ? A trois facultés. L'esprit en a trois, le corps en a cinq. Non, non, non. Reprenez ça, on n'a pas compris. On a le corps, âme, esprit. Voilà. Mais il y a encore des dimensions. Donc, à Arnold, il y a trois hommes. L'homme-esprit, avec ses facultés qui sont la communion qui est définie comme la capacité d'entrer en contact avec la personne qui t'a mis au monde. C'est Dieu. Deux, l'intuition. Quand tu entres en communion avec Dieu dans la prière, le Dieu qui a créé les yeux et les oreilles, n'aurait-il pas des yeux et des oreilles pour t'entendre ? C'est-à-dire, quand tu auras prié, Dieu va parler. Pour que tu aies la réponse de l'éternel parmi les hommes et que tu trouves la solution, il y a un signal qu'on appelle un signal divin. Il y a un message que Dieu lui aussi doit te dire. Maintenant, quand tu veux écouter Dieu, lorsque tu as augmenté la communion qui est définie par la qualité de la prière que tu as vis-à-vis de celui qui t'a sauvé, automatiquement, cela augmente l'intuition, c'est la capacité d'écouter Dieu quand il parle. C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'entendent jamais Dieu parler. Mais ils veulent commencer à écouter Dieu. Mais comment va-t-il écouter Dieu ? Il n'a pas augmenté la vie de prière. Troisième faculté de l'esprit, c'est la conscience. La conscience, c'est la voix de ton esprit. N'as-tu jamais entendu que quelqu'un te dit, j'ai l'impression que mon esprit me dit que je ne parte pas ? Cette voix-là, ça s'appelle la conscience. Il a reçu le mandat de la part de l'éternel d'approuver et de désapprouver tes actions. Les approuver quand ça va dans la ligne directionnelle de Dieu, positivement par rapport à la volonté de Dieu, il t'approuve. Mais lorsque tu t'engages dans des choses que Dieu ne veut pas, il y a une voix de ton esprit qui peut ne pas être audible. Mais qui te dit que ce que tu fais est mauvais ? Maintenant, ces trois facultés-là, c'est pour exercer le contact entre l'homme et Dieu. Au niveau de l'âme, nous avons encore des facultés. L'intellect, la volonté, le pensée. Tout ça, ce sont des facultés de l'âme. Maintenant, l'intellect est au niveau de l'âme. Voilà pourquoi nous s'y dirons, selon Jacques, qui dit « Recevez avec douceur cette parole de l'éternel plantée dans votre âme et qui pourra sauver vos âmes ». C'est ainsi que Joshua dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. « Méditez-les jour et nuit ». Autrement dit, il faut créer un endroit de dépôt pour amagasiner l'intelligence biblique à l'intérêt de ton âme. C'est ainsi que tu verras. Jérémie 31 prophétise contre l'ancienne alliance pour proclamer la nouvelle. Il dit « Cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. » Donc, sans avoir stocké la parole de Dieu en toi, tu ne prospères pas. Maintenant, au niveau du corps, pour que le corps soit en bonne santé, tu as cinq facultés. Mais les cinq facultés des corps sont limitées dans le temps et dans l'espace. Premièrement, la vue. Tu ne peux pas voir les yeux fermés. Donc, la vue est limitée. Deux, l'odorat. Tu ne pourras pas sentir quelque chose qui est à 10 kilomètres. C'est limité. Lui, tu ne peux pas entendre les choses qui se passent à Brazzaville maintenant. Le toucher et le goût. Toutes ces cinq facultés sont incapables de t'aider à servir Dieu. Voilà pourquoi, si je rentre maintenant dans ta question, je commence par te dire, le message de la prospérité est un mensonge grossi du 21e siècle. Parce que la prospérité ne repose pas sur le corps. Il y repose au niveau de l'âme, lorsque l'âme a une quantité exagérée de la connaissance de Dieu. Et quand cette âme est prospère, l'esprit devient prospère parce que la qualité de la prière dépend de la quantité de la connaissance que tu as de Dieu. Voilà pourquoi tu verras, Jean 8, 30, dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Maintenant, cette vérité-là repose au niveau de l'esprit. Deuxième message mensonger grossier. C'est le message de ce que nous appelons la délivrance des liens. La destruction des hôtels. Ça ne touchez pas, ça c'est mon église. Bon. Il s'agit de quel hôtel ? Ça on passe, on prend troisième, ça c'est mon église. Je vais prendre en bloc. Destruction des hôtels, c'est une fausseté aussi. Je prends en bloc. Délivrance des liens, destruction des hôtels. Je vais essayer de paraphraser Romain. Paul dit aux épîtres des romains, « Nous renversons les raisonnements. » Et toutes pensées qui s'opposent à la véritable connaissance des dieux. Voici l'hôtel. Si vous avez entendu parler des hôtels, l'hôtel n'est pas la sorcellerie de ta famille. Ah, parce que là vous nous en brille un peu. Non, 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 là on n'a pas compris. Je reviens. C'est ça l'hôtel que la Bible présente. Ah oui, renversons l'hôtel. Détruisons l'hôtel. Renverser l'hôtel. Et détruire l'hôtel. Vait dire, selon l'approche de l'apôtre Paul aux épîtres des romains. C'est renverser les raisonnements. Et le pensée. Qui s'oppose à la véritable connaissance des dieux. Je vais prendre une référence, tu vas découvrir clairement ce que ça veut dire. Acte des apôtres. Chapitre 7. Mesdames et messieurs, prenez acte à la maison. Acte des apôtres. Chapitre 7. Chapitre 7. Le verset 21 à 22. Tu vas voir maintenant qu'il y a deux pensées. Qui sont les pensées d'Arnold. Que dans le langage spirituel, on appelle un hôtel. Un hôtel, c'est justement là où se réalisent les cultes. Ou un sanctuaire. Or, quand tu parles d'un culte, tu parles d'une culture. Et partout où il y a une culture, il y a une divinité. Donc, tu as des pensées en toi qui sont devenues des dieux pour toi. En dehors desquelles tu ne voudrais pas continuer. Mais nos amis, chez le pasteur Léopold Mutombo. C'est la destruction des hôtels. 42e chapitre que je salue aujourd'hui. D'ailleurs, vendredi. A 17h. 42e chapitre. La destruction des hôtels. Je respecte et je salue beaucoup. Que pensez-vous de ça ? Je respecte et je salue beaucoup mon aîné. L'apôtre LMK. Léopold Mutombo. Que je salue. Avec beaucoup de respect et de différence. Mais je le prends le droit de remettre en cause un raisonnement qui n'est pas biblique. Qu'est-ce que moi j'appelle aux tels qu'il faut renverser ? Mon frère, lorsque vous allez dans l'acte des apôtres chapitre 7, le verset 21 à 22, je vais lire. Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éléva comme son fils. Qui est-ce qu'on a recueilli ici ? C'est Moïse. Qui est-ce qu'on a élevé comme son fils ? Moïse. Est-ce que fit-il élevé parmi les Hébreux ? Non. Il fit élevé parmi les Égyptiens. C'est une première donne. Voici déjà une première donne. Deuxième donne. 22. Moïse fit instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en paroles. Il était puissant en œuvre. C'est-à-dire, le raisonnement de Moïse a pris la forme des Égyptiens. Voici un hôtel. Cet hôtel empêche Moïse de connaître les dieux des Hébreux. Waouh ! Parce qu'il fit instruit sur toute la sagesse. Je prends seulement l'expression sagesse. La sagesse, c'est la modération qu'on allie à l'intelligence qu'elle a. Or, l'intelligence qu'il vient d'avoir, ça vient de l'Égypte. Comment va-t-il modérer son intelligence ? Parce que toute ta façon de régler le problème est égyptienne. Je te montre un cas. Moïse va sortir un bon matin. Exode, chapitre 2, exode 3, jusqu'à 4. Il va se rendre compte des pénibles travaux imposés par Pharaon à ses frères Hébreux. La Bible dit dans ses raisonnements, dans sa sagesse, dans son hôtel de voir les choses, dans sa culture de voir les choses, dans son culte, voici l'hôtel. Il y a une divinité. Quelle est cette divinité ? Vous allez découvrir cette divinité par sa façon d'agir. Si tu veux connaître le caractère de quelqu'un, regarde à répétition ce qu'il est en train de faire et à quoi il consacre son temps. Tu sauras qui est son dieu. Où ? Moïse regarda à gauche. Il ne vit personne. Il le regarda à droite. Voyant qu'il n'avait personne, il frappa l'égyptien. Le tuya et l'enterra. Comme pour dire, la culture de l'hôtel, de la pensée de Moïse, s'appelle la violence. Et c'est ce qu'il a appris en Égypte. Toi, tu as ta famille, tu sais ce que tu as appris. Quelle est la manière dont vous résolvez le problème dans votre famille ? Comment parlez-vous lorsqu'il y a des problèmes ? Voici l'hôtel. Dieu devait transformer Moïse pour changer cette façon de voir les choses qui est hôtel, qu'il faut renverser. Voilà pourquoi Paul dit, nous renversons les raisonnements. Tu ne peux pas servir les dieux. S'il y a une chose que Dieu aborde, s'il y a une chose que Dieu refuse, c'est la pensée humaine. Or, un homme qui multiplie des prières, qui multiplie des gènes, qui multiplie des impositions demain, s'il ne change pas son caractère, cet homme n'aura rien. Et je dis à ceux qui suivent le 42e chapitre, revoyez votre façon de vivre. Parce que mieux vaut changer de caractère que de venir renverser l'hôtel des divorces. Sa mère a divorcé, elle aussi a ce même problème. Ce n'est pas des liens ça. Le problème ce n'est pas ça, il fallait savoir quel était le caractère et le comportement de sa maman pour qu'on la chasse. Ce n'est pas spirituel. Pour qu'on la chasse. Quand Moïse étudie quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a de spirituel ? C'est parce qu'on l'a appris comment ? Je suis tiré à tel type de commune. Dans son raisonnement. Voilà. L'éducation. Maintenant, il faut remplacer ton raisonnement par l'implantation de la parole de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le salut de l'homme âme. Mais on a des cas. L'évangélisme, c'est des tribus. Par exemple, en RDC, on dit les Bangalas, ceux de l'Équateur sont un peu brutals. Et quand ils viennent à l'église, ils doivent passer par la délivrance. Les Louba et autres. Alors, que pensez-vous de la délivrance ? Chez vous, ça n'existe pas. Dans ces cas, pourquoi vous lisez De Corinthiens, chapitre 5, verset 17 ? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes, son passé, y compris les Kimunga, là. C'est passé. Autrement dit, c'est vous qui dites aux gens que Jésus n'a pas compris la délivrance totale et que vous, vous pouvez continuer. Chez vous, la délivrance n'existe pas. La délivrance est un acte qui consiste à délivrer une personne d'une souffrance qui est plus que lui, d'une force qui est plus qu'elle. Et tu sais quelle est la force la plus puissante ? C'est le péché. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas Christ est venu nous sauver des péchés au pluriel. Non. Christ a vaincu le péché au cinglier. Lorsque tu entres dans une parcelle et qu'il y a un grand arbre qui dérange toute la maison et que tu te décides de couper cet arbre, tu ne commences pas par le feuille. Tu ne commences pas par les étapes. Si tu es un bon, tu coupes la racine. Waouh, un produit c'est pour ça comme un extraordinaire. Ça veut dire que quand... Quelle sagesse. Lorsqu'un arbre tombe, est-ce qu'il sèche le même jour ? Non. Le feuille sèche le même jour ? Non. Les étapes sèchent le même jour ? Non. C'est ça, c'est voir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Jésus vient de couper la racine qui a alimenté tes péchés. Jésus vient de couper la racine qui te rendait impidique. Jésus vient de couper la racine qui te rendait idolâtre. Maintenant, c'est que les hommes doivent savoir laisser au feuille le temps. Vous verrez que ça va commencer à perdre sa verdure. Amen. Ça veut dire quoi ? Le salut de l'homme esprit est différent du salut de l'homme âme. Le salut de l'homme âme est différent du salut de l'homme corps. Il y a tellement de choses à dire. Donc, la délivrance, première chose, ça consiste à libérer l'homme de la captivité du péché. Et il n'y a aucun pasteur qui peut te délivrer de cela. Ce n'est que Romain 19. Ce n'est que Jean chapitre 19. Que pensez-vous de réclamations alors ? Les gens qui vous suivent ? Les réclamations ? Je pense qu'aujourd'hui, dans Matthieu 22, verset 29, la Bible dit vous êtes dans l'erreur. Oracle de Jésus-Christ et de Nazareth, ce n'est pas moi. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est réclamé, qu'est-ce que cela veut-il dire ? C'est simple. Sagesse de ce monde. C'est lui qui n'avance pas récule. En Jésus, nous n'avons qu'une seule position. La meilleure façon de garder l'équilibre de la vie, c'est comme faire le jeu du vélo. Continuer à avancer. Waouh, extraordinaire. Albert Einstein. Albert Einstein. Tu perds de l'équilibre spirituel quand il te tient sur place. Waouh, ça c'est extraordinaire. C'est ainsi que lorsque Moïse est sorti de la maison de Pharaon, il a contemplé le désert. La gloire de l'Égypte s'est transformée en pierre, en poussière, en garigue. Combien de chrétiens ont remarqué que depuis qu'ils prient, la situation devient de plus en plus difficile ? Beaucoup. Parce que justement, plus tu avances dans le désert, plus la pyramide de l'Égypte se loigne derrière toi. ne contemple pas. La révélation, c'est quoi ? Ne contemple pas la poussière qui te fait mal. Ne te lamentes pas des pierres, des garigues et du manque d'eau. Derrière toi, il y a des images qui disparaissent. Plus Moïse avançait dans le désert, plus il tournait le regard, il ne voit plus la pyramide. Comme pour dire, le diable n'a pas le pouvoir de te réclamer. Lorsque tu appliques la référence biblique qui dit Affermissez-vous d'autant plus à accroître votre vocation car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. J'exhorte ceux qui sont à la maison de savoir une chose. Un disciple qui s'appelle Simon, aujourd'hui Pierre, Christ lui a dit ouvertement le diable t'a réclamé. D'où, voilà la phrase qu'il prie, pour te cribler comme du frouement. Mais je prie pour toi afin que ta foi ne défaille. lorsque tu seras converti affermi de frère. Autrement dit, dans le ministère, avant d'assumer le leadership des autres, tu dois passer par les délais préparatoires de l'épreuve du diable pour aiguiser ton caractère. C'est ainsi que la réclamation ne consiste pas que le mariage soit interrompu. Non. Tout ce que je vous ai dit est esprit et vie. Jean chapitre 6, le verset 63. Cette promesse ne touche pas les choses matérielles. Le diable réclame ta richesse. Fou. Je vais regarder en face. Très bien. Je dis à ceux qui me suivent, le diable ne combat pas votre mariage. Le diable ne combat pas votre matériel. Le diable ne combat pas tout ce que vous avez comme richesse. la seule chose que le diable réclame c'est la chose pour laquelle Christ a prié pour Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Le diable combat la foi. Waouh. Pas le bien matériel. Le diable combat la foi. Pas le bien matériel. Lui aussi touche la racine. Oui. Et notre racine c'est la foi. C'est dans votre réflexion. Si tu perds la foi, tu as perdu la foi à suivre. Voilà pourquoi pour égarer un chrétien, le diable multiplie des épreuves en le poussant à oublier la promesse de sa foi. Non, attendez. Je veux dire ceci. Montre-nous comment prier. Parce que nous on prie, on chasse. On est dans les combats spirituels. Nous on prie pour avoir l'argent. Nous on prie pour être délivrés des liens. Nous on prie pour... Donc apparemment nous sommes dans une fausseté. Montre-nous comment prier. Je vais essayer de prendre la parole de l'éternel pour ainsi te dire dans Matthieu. Voilà ce que dit la parole de l'éternel. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Christ est en train de discuter avec ses apôtres. Il leur dit je vais vous apprendre comment prier. Voilà ce qu'il dit. Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines de paroles. Matthieu chapitre 6 le verset 5. Je ne dis pas que c'est Paul qui a dit. Je ne dis pas que c'est Jérémie qui a dit. Je dis le fils c'est des dieux vivants. Hébreu chapitre 1 le verset 1 à 3. Après avoir parlé par la bouche des prophètes à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises, aujourd'hui l'éternel nous parle par son fils. Et le fils a dit dans Matthieu 6 le verset 5. Lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans le coin des rues pour être vie des hommes. Je vous le dis en vérité ils ont déjà les récompenses. Lorsque tu dis Seigneur je te prie ici colo je veux que dans cette église. Tu vois comme les gens t'écoutent là. Dieu pense que tu avais besoin d'une récompense. Que les gens sachent que tu pries beaucoup. Il t'est béni. Il y aura beaucoup de gens qui vont savoir que tu pries beaucoup. Mais la réponse à ces problèmes il ne les donnera pas. 6 Mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant par rapport à tout ce que tu as dit c'est 7 en priant ne multipliez pas de veines par paroles. Écoute pourquoi? Comme le païen donc c'est qui multiplie trop de veines paroles comme Tindamoto Bingara Balien Kataba Hotel Renversé Ganga Ganga Dieu dit je ne parle pas de Marc parce que les gens risquent de douter. Prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 6 et 7 il dit quand vous priez ne faites pas quoi? Ne multipliez pas de veines paroles. La question est de savoir maintenant vous vous chassez tu as dit vous chassez quoi? Les démons on est dans les combats spirituels la destruction des hôtels les réclamations tu regardes les styles comment vous chassez il y a un monsieur qui se tient devant vous qui canalise votre foi et votre prière c'est lui qui oriente vos requêtes alors que Jérémie 31 31 dit plus personne ne vous enseignera confirmé par Jean chapitre 14 le verset 16 ratifié par Jean 16 quand viendra le Saint-Esprit il vous enseignera toutes choses ça veut dire quoi? ne multipliez pas de veines paroles je te donne de veines paroles que je connais par exemple donne moi un cas par exemple moi je suis en cas ce soir je demande à tout le monde qui est là chasse les démons de ton père les esprits mauvais de tes ancêtres qui sont entrés à toi l'alcool que ton père est en train de prendre chasse-le maintenant au nom de Jésus lui il prend j'envoie le feu à l'ingala moto 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 et toumba bon telle l'union sur la paparabiso attends Ephésiens chapitre 6 le verset 12 13 jusqu'à 18 nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang ton père est cher ton père est sang pourquoi tu luttes contre lui? Jean chapitre 4 le verset 24b car Dieu est esprit il faut que tout ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité il y a trois dimensions qui ont besoin de sentir la puissance de la parole et de la prière les dominations spirituelles toujours les principautés spirituelles terrestres véritable quartier général du mal car c'est dans ces lieux là où se prennent des décisions qui affectent le destin de l'église et de tous ceux qui prient donc tu ne peux pas lutter dans une prière par des vaines paroles en t'attaquant aux êtres humains la ruse du diable consiste à orienter ton attention dans la prière vers des choses qui n'ont pas d'utilité pardon professe vous avez beaucoup décollé vous avez enseigné ici il y en a quatre on en a déjà deux avant qu'on n'entre sur d'autres sujets la prospérité la destruction des hôtels je ne t'ai pas donné la base de la prospérité mais je voulais seulement je voulais quand même quand tu donnes je te donne aussi la base de la prospérité pose la question ok je voulais une petite question ça c'est vous personnellement vous avez fait beaucoup d'années aussi dans une église où un ténor de la prospérité était je cite le pasteur Soni Kafuta vous aussi vous étiez comme Moïse ou à ces moments là vous avez quel niveau parce que celui qui vous a enseigné comme votre je ne dirais pas père parce que vous m'avez dit de ne plus appeler père spirituel votre enseignant principal qu'on connait moi je dirais votre père spirituel c'est lui et le pasteur continuez les autres qui ont prêché sur la prospérité vous c'était quoi votre position vous étiez aussi dans l'erreur j'ai béni l'éternel en 1997 j'étais déjà à l'université de Kinkia San dans la faculté des sciences économiques vers 2001 je finissais déjà la première année de Gradio j'ai eu la passion de mes dieux et là ça va t'étonner j'ai commencé à chercher à découvrir quel est le pasteur que je dois suivre parce que je viens de la colline inspirée s'il te plaît c'est un temple du savoir je cite et je salue de pasteurs tels que Kabeachikoukou le professeur beau en tout cas j'ai ça fait longtemps non je voulais parler du professeur qui donne le cours de mathématiques économiques je saluerai des professeurs tels que Moukoko Samba statistique Daniel Moukoko Samba ils m'ont donné le cours regarde les gens que j'ai ici le professeur Kinzon Di Voutoukidi comptabilité donc c'est-à-dire c'était le rendez-vous du savoir en sortant de l'université j'avais la passion de découvrir la science c'est là où j'avais deux personnes je dis que ça va t'étonner qui m'ont le plus frappé il s'agit du général Sonny Kafoutarokuman dont le message intitulé la compréhension de la vision je le salue chapeau très bas tu as affecté mon ministère le deuxième ça va t'étonner c'est l'apôtre Moutombo Kalombo Léopold Moutombo comme message le chandelier je vis un homme qui introduisait la main dans les cadavres du lion qui s'en soit vêtué il en faisait sortir le miel il ne mangeait pas celle mais il donnait aussi à ses contemporains son père et sa mère mais il ne touchait pas les cadavres il te révélait la composition du tabernacle il te parlait du chandelier de son explication en termes de voile déchirée je dis ces gens ont de la parole je parle du pasteur Moutombo Kalombo de 2001 2000 2003 et je parle du message chandelier quand j'ai appris cela je suis allé travailler chez le reverend Sonic à Futa Rockman je ne suis pas allé dans l'armée de l'éternel il faut que les gens enlèvent cette désillusion de leur tête moi je ne suis pas membre de l'armée de l'éternel je suis un esprit libre que Dieu a envoyé chez le général Sonic à Futa que je reconnais à juste titre comme mon introducteur il m'a retrouvé dans la sommation des capacités avec l'opportunité de passer à la télé pour faire voir à tout le monde il est comme mon Jean Baptiste on appelle l'introducteur c'est quelqu'un qui t'introduit en fait c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience comme dit la Bible à ce temps là Paris Jean Baptiste pourquoi vous ne l'appelez pas père ? parce que dans la Bible nous voyons Paul illustre bien que Timothée son fils qui l'a engendré il l'envoie dans 1 Timothée 4 17 justement il y a un pasteur qui nous a envoyé ça je t'ajoute même pourquoi vous n'appelez pas Sonic à Futa votre père ? je t'ajoute même 1 Timothée chapitre 2 1 Timothée chapitre 1 le verset d'A3 mesdames et messieurs c'est quand même quelque chose qui a fait couler de l'encre en 2-4-3 minutes on va essayer de résoudre cela je vais lire il t'a donné 1 Timothée 4.15 4.17 4.17 et puis 1 Timothée 1.2 je vais lire tout ça pour que vous appreniez la différence on commence par 1 Timothée combien ? 4.17 lisons voilà ce que dit la parole de l'éternel dans 1 Timothée 2 1 Timothée 1 de 1 Timothée 1 excusez-moi j'exhorte donc ayant toutes choses à faire de prières de supplications de requêtes des actions de grâce pour tous les hommes 2 pour le roi ça je suis dans 2 2 oui tu vas lire écoute je vais rentrer dans 1 pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible tranquille en toute honnêteté ça c'est la composition du travail donné aux disciples prier pour le roi prier pour tout le monde en toute honnêteté tu vois le mot honnêteté ça fait partie des enseignements en toute sincérité ça fait partie des enseignements maintenant quand Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 1 1 Timothée 1 2 je lis à Timothée mon enfant mon enfant est légitime ok en la foi je reviens on continue 1 Timothée mon enfant légitime en la en la foi tu as entendu il a dit mon enfant légitime spirituel les gens doivent apprendre à ne pas falsifier les écritures mon enfant légitime dans la foi la foi est définie de deux manières la première manière c'est Hébreu 11 1 à 2 cela ne nous concerne pas parce que c'est une simple silence mais la foi en tant que l'ensemble de l'enseignement doctrinal que j'ai évoqué dans 1 Timothée 2 1 à 2 Paul ne dit pas que Timothée est son fils c'est spirituel lis bien les écritures peut-être celui qui t'a donné n'a pas veillé il a dit mon enfant que j'ai engendré dans la foi que la grâce la miséricorde de la paix soit et soit donnée déjà vous découvrez mesdames et messieurs que s'il faut contrédire ce que je dis vous ne devriez pas donner cette référence nous parlons de l'enfant spirituel et du père spirituel je peux t'engendrer dans la foi c'est à dire je t'ai transmis les fondements du christianisme les dépôts c'est comme ça qu'est pour la peine attends il y a une référence que j'aime bien je vais que toi aussi tu le prennes c'est dans dès Timothée chapitre 1 ok les versets 13 au verset 14 là tu verras 13-14 c'est là on parle maintenant de la foi tu comprendras la foi on ferme quel message retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ les modèles des saines des saines paroles que tu as reçu de moi la foi c'est l'ensemble des saines paroles que Paul a transmis à Timothée la foi c'est l'ensemble des saines paroles que Paul a transmis à Timothée on va aller bref bref parce qu'on va non va maintenant je veux que tu clôtures par le verset 14 on va c'est mon épître 14 2 Timothée 1 14 oui 2 Timothée 1 14 ok garde les bons des pauvres car le Saint-Esprit qui habite en nous garde les bons dépôts c'est à dire que quand Paul dit la foi il appelle cela dépôt il appelle cela les saines lettres mais il ajoute quoi garde quoi les bons dépôts de quoi par le Saint-Esprit qui habite en nous est-ce que c'est lui qui garde les dépôts comment peut-il lui Paul ne pas garder les dépôts il dit par le Saint-Esprit qui habite en toi donc il reconnait que lui n'est que communicateur et la lettre où voulez-vous en venir je vais en venir au point où je dis aux gens c'est lorsque vous allez dans 1 Corinthien 4 15 pour paraphraser avec Deutéronome plutôt je voulais dire Matthieu chapitre 23 verset 8 à 9 conclure avec Ephésiens chapitre 2 verset 8 mesdames et messieurs soyez suivez moi très bien dans Ephésiens des 19 à 21 sentez-vous à l'aise avec Arnold nous allons traverser chaque semaine expliquer clairement les écritures exact il dit dans Ephésiens 2 18 à 19 verset 21 vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes c'est-à-dire vous avez été construit parce que le verbe édifié est tiré du mot grec oikodoumeo construire une habitation construire une maison il dit maintenant vous avez été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes or tu viens de me donner la référence où l'on dit Paul dit Timothée mon fils que j'ai engendré dans la foi ça c'est un apôtre qui parle nous acceptons oui il peut nous édifier mais dans Matthieu chapitre 23 verset 9 qu'est-ce qui est écrit il est écrit ceci et n'appelez personne sur la terre votre père Matthieu 23 23 9 et n'appelez personne sur la terre votre père votre père car un seul est votre père c'est qui c'est lui qui est dans les cieux mais regarde ce qu'on ajoute en bas ne vous faites pas appeler directeur non tu verrais une expression là vous êtes tous frères car un seul est votre directeur le plus grand parmi vous sera votre serviteur ça c'est ce qui ça compte il y a une référence va dans 8 ça nous permet dans 8 mais vous ne vous faites pas appeler rabbi c'est à dire c'est d'abord interdit ne vous faites pas appeler seigneur car un seul est votre maître ok ça c'est bon et vous êtes tous frères frère d'Arnold frère sonique à foutre ah non 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 il y a quand même hiérarchie c'est là où tu vas entrer dans la notion des aînés dans la foi mais nous sommes des frères tous nous sommes des frères que tu parles d'Albert Kankenza frère que tu parles de Moukouna frère c'est ton frère et je te le dis je suis moi là malgré tout ce que je dis là je suis ton frère personne n'est supérieur à l'autre personne n'est supérieur à l'autre car vous êtes tous frères mais pourquoi vous vous prenez la dîme nos dîmes c'est une matière très sensible la dîme est une notion parce que vous êtes supérieur à nous c'est une notion très controversée je reprends une petite parenthèse hébreu chapitre 1 si nous sommes tous frères si nous sommes tous frères pourquoi vous vous prenez la dîme justement j'en viens dans l'ancien temps ils n'étaient pas tous frères c'est la religion préparatoire il y avait trois fonctions les gens qui étaient mis à part les fonctions du sacerdoce les fonctions royales ensuite il y avait les fonctions prophétiques Dieu avait mis à part certaines personnes pour l'exercice de ces trois fonctions mais hébreu chapitre 1 le verset 1 à 2 je répète après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises par la bouche des prophètes Dieu nous parle maintenant par son fils comme pour dire la religion de l'ancien testament elle est préparatoire elle n'est pas définitive maintenant si tu poses la question pourquoi recevez-vous la dîme je commence par t'appuyer je ne reçois pas la dîme comment vous faites alors pour construire votre église pour votre transport comment vous faites voici des éléments selon l'apôtre Paul qui posent problème vous ne recevez pas la dîme verset contre verset moi je vous donne malachie ok malachie se trouve dans quel livre l'ancienne alliance ok tu vois que ça ne peut pas être appliqué dans la nouvelle alliance voilà c'est pourquoi je t'ai dit tous qui ont relayé le message de la dîme n'ont relayé le message seulement que des Moïse ok malachie parle de ce que Moïse a dit mais maintenant nous nous parlons de ce que le fils a dit donc on ne peut plus donner la dîme à l'église moi d'abord je ne reçois pas la dîme tu sais pourquoi premièrement il y aura des questions qui seront posées mais ça doit faire l'objet de toute une émission je prends le premier point comment définissez-vous la dîme c'est le bon c'est moi qui pose c'est le 1 dixième tu avais la réponse fils de l'apôtre Moutombo tu l'avais je salue en passant c'est le 1 dixième de la récolte annuelle voici le premier mensonge la dîme ne s'aperçoit pas la fin du mois parce que la dîme est annuelle c'est comme l'impôt non 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 reprenez ça on ne l'a pas compris c'est pendant 12 mois c'est la production annuelle qui était donnée dans les 1% ou dans les 10% ça veut dire quoi il y avait la dîme végétale il y avait la dîme animale et la dîme des graines c'est à dire qu'on attendait la production annuelle on prenait le 1 dixième de la production et on les ramenait pour faire vivre les orphelins le veuve et pour le ministère prendre soin des lévites soyons clairs cette dîme était prélevée parce que le peuple avait une vie qu'on appelait une vie nomade mais il est arrivé à un moment donné l'éternel dans le livre de Genèse chapitre 49 il a attribué des terres à chacun c'est à dire le peuple israël a quitté le nomadisme il est entré dans le sédentérisme autrement dit la tribu de Judas a sa portion des terres mais la tribu de Benjamin en a aussi or l'exercice annuel de la remise de la dîme peut tomber dans une partie des terres très éloignées c'est comme si on dit aujourd'hui que les lévites habitaient infelés donc il faut que tout le monde prenne sa dîme aille vers le lieu où on va célébrer l'agneau pascal maintenant écoute-moi très bien quelqu'un qui a produit des camions des pondous il va l'amener comment là-bas c'est comme ça que la dîme végétale est tombée et Moïse a donné une nouvelle loi que celui qui n'est pas capable de transporter la quantité de biens qu'il a peut le vendre et lorsqu'il les vend en dommage il paye à l'éternel les un cinquième de ce qu'il a vendu il ajoute mais c'est une seule chose qu'on a refusé vous ne vendrez pas la dîme animale parce que l'animal représente la préfiguration de Christ s'il y a eu des sacrificataires en grand nombre il le faisait avec un animal donc tu ne peux pas vendre l'animal parce que c'est la préfiguration de Christ qui viendra prendre nos péchés c'est ainsi qu'on remettait la dîme à la fin de l'année mais je pose une question en toute honnêteté pasteur pourquoi vous prélevez la dîme chaque mois c'est une question vous devez expliquer deuxième chose la contrainte extérieure ça veut dire tu ne peux pas donner à Dieu 12% 12% moi encore 8% si tu donnes 13 tu pêches parce que la dîme c'est le 1 dixième tu dois calculer même s'il faut compter les graines il y avait des sacrificataires qui avaient mandat de compter les graines c'est à dire qu'il y a une contrainte de 10% mais si donc nous devons continuer avec cette contrainte de 10% que dites-vous des décorinthiens on doit prendre le verset 7 c'est une question posée on a toute une émission pour ça je vais seulement poser la question ils me répondront et nous allons commenter 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 7 que chacun donne comme il a résolu dans son coeur ce n'est plus 10% que chacun donne là les 10% tombent dites la vérité au peuple de Dieu et libérez-les que chacun donne comme il a résolu dans son coeur on ajoute sans tristesse ne les attristez pas quand vous leur demandez la dîme puisque vous les demandez ne les attristez pas on ajoute sans contrainte ne les forcez pas il n'en a pas il ne donne pas car Dieu aime celui qui donne avec joie très bien très bien arrêtez-vous là parce qu'on aura une émission sur les offrandes les holocaustes les dîmes vous allez nous expliquer tout ça vous allez prendre la vidéo assez si je peux vous aider avec les volumes c'est ce passage qui crée la confusion a été décrit dans l'ancien testament que Dieu a appelé les homosexuels c'est ce passage qui crée la confusion dans le texte les africains doivent comprendre que Dieu même comme un désiré parfois on n'est pas parfait dans la vie Dieu s'est trompé sur le cas des homosexuels et aujourd'hui Dieu passe par sa sainte église pour désormais donner une chance aux homosexuels et même Sud-Afrique notre Seigneur est merveille merci beaucoup le prophète ça c'est le pape vous avez dit que l'ancienne alliance est tombée l'homosexualité c'est dans la sienne non j'ai dit c'est l'ombre des choses à venir s'il vous plaît cette émission passe sur internet pour qu'on ne bloque pas quand on parle de l'homosexualité utilisez beaucoup de sagesse parce qu'on venait de rencontrer un problème c'est quoi votre réaction après cette vidéo dans Apocalypse chapitre 13 le verset 1 et je demande aux gens de lire le verset 4 Dieu s'est trompé Apocalypse 13 le verset 1 et je lirai le verset 4 puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces têtes sur ces cornes dix diadènes et sur ces têtes des noms de blasphèmes je vais te poser une question nous avons combien de mères c'est moi qui réponds la mer la principale mer que nous avons ça s'appelle la mer méditerranéenne Jean déjà à cette époque il voyait une bête monter de la mer si vous regardez au dessus de la mer il y a une précision qui est donnée cette bête avait sept têtes si vous allez dans les recherches des cultures on vous dira que l'Italie on l'appelle le pays à sept montagnes donc la bête doit sortir du pays à sept têtes mais ce pays est au dessus de la mer méditerranéenne cette bête a une particularité quatre écoute la particularité ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle maintenant lu le verset 5 pour que tu voies les hérésies de la bête il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème voici des paroles arrogantes et des paroles de blasphème allez jusqu'à dire la créature créée ça vous a choqué apparemment non ça devait choquer les gens qui sont membres de sa communauté est-ce qu'une créature peut-il reprocher son créateur jusqu'à dire que Dieu a commis des erreurs et quand il dit que Dieu a commis des erreurs il parle de quoi Dieu a brûlé les homosexualités ouais parce que je vais éviter les mots comme tu l'as dit on évite très bien merci beaucoup moi je préfère il y a maintenant beaucoup de choses sur internet je vais respecter le concile de la communauté quelle était l'erreur que Dieu a commis c'était de dire que les hommes qui se prennent entre hommes et que les femmes qui se prennent entre femmes comprenez quand j'ai dit prendre c'est pour des raisons de respect des mots que Dieu aurait commis une erreur pour ces gens là mais je suis désolé je te signale que Paul a écrit une lettre à l'église de Rome si Dieu a commis l'erreur Saint Paul a commis l'erreur aussi à écrire à Rome parce que nous avons des églises aujourd'hui qui dépendent totalement de Rome n'est-ce pas qu'on reconnaît notre Saint Pierre et notre Saint Paul comme étant des colonnes dans l'église de Rome alors si vous allez dans les épîtres qu'on a écrit aux Romains cette ville au-dessus ou ce pays au-dessus de la mer avec cette tête si Dieu a commis l'erreur donc ce qui a été dit à Rome c'est aussi une erreur je vais lire allons-y Romains chapitre 1 il vous reste une minute pour ça le verset 26 à 27 je paraphrase écoute-moi bien c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'isage naturel en celui qui est contre nature contre nature l'isage des choses en ce qui est contre nature contre nature maintenant écoute l'explication qu'il dit et demain les hommes abandonnant l'isage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant avec un homme des choses infâmes donc tout homme qui court derrière un homme commet l'infamie église de Rome peut-être que le pape aurait oublié ses origines ou parce que peut-être il n'est pas du tout le pape romain il viendrait d'un autre pays mais en tout cas Rome reconnaît qu'un homme ne doit pas courir derrière un homme une femme ne doit pas courir la Bible condamne ça l'église de Rome parce que toi tu me parlais de lui moi je te dis qu'entre lui et Rome qui avait qui avant Rome s'il respecte Rome il doit respecter cette parole très bien sa présence ici le 31 janvier en RDC prophétiquement comment vous voyez ça bon je pense que il y a une chose très importante quand tu veux comprendre le mouvement des hautes personnalités dans le monde il faut connaître toutes leurs trajectoires tu sais que le pape a raté de venir ici une fois et tu sais que bouleverser le calendrier du pape est une histoire très difficile depuis l'histoire de l'humanité changer les programmes du pape c'est pas quelque chose qui se fait de manière aléatoire il y a toujours quelque chose de caché derrière il a raté de venir bon on entend qu'il vient moi je te pose une question regarde moi ce que j'ai appris je salue toute la communauté qui dépend de lui avec tout le respect il vient d'abord au Congo n'est-ce pas et tu sais après le Congo il va où il ira où au Soudan et tu sais après le Soudan il ira où au Rwanda pourquoi ce mouvement qu'est-ce qu'il y a au Congo tentative de balkanisation ne nous dites pas ça le pape est porteur d'un message à celui qui va les recevoir sur la situation de l'Est sur la situation politico sur la continuité de ce que nous attendons comme élection ou sur une probable recommandation de la communauté internationale le pape est serviteur de Dieu peut jouer ce rôle j'étais en forme que l'Italie et Rome font partie de la communauté de puissance regarde bien pendant le pape a reçu Biden en anglais Biden le pape a reçu Macron je pense que tu sais que tous les présidents africains après leurs prestations de serment font toujours un petit tour au Vatican tu penses que c'est pour contempler les beaux yeux du pape il y a une vérité cachée là le monde est dirigé par des secrets le monde est dirigé par des codes tu ne peux pas jouir d'une certaine parcelle d'impérium du pouvoir sans connaître le nouvel ordre il vient ici pour une mission le pape est porteur d'un message si ça réussit et bien on peut espérer un Congo calme mais si le message ne passe pas attendez-vous qu'après le pape nous ayons un nouvel ordre pourquoi il choisit le Congo parce que la partie est violentée par le Rwanda est devenu The Eastern African Community ça veut dire ça veut dire en français il faut le dire en français pour que le commune allez-y c'est la communauté africaine du pays de l'Est or la partie que vous appelez aujourd'hui EAC s'appelait hier Kivu Kivu mais c'est une zone de tampon qu'est-ce qu'on appelle en français zone de tampon c'est une zone qui n'appartient à personne pourquoi le pape vient regarde maintenant cette réalité j'ai suivi le sénateur américain qui a dit il sera difficile aux forces de le phare d'essai de récupérer la partie est qu'il faille trouver un statut pour cette partie là quand on dit qu'une zone devient tampon c'est-à-dire qu'on empêcherait au phare d'essai d'attaquer on empêcherait au MP3 d'attaquer maintenant si tu veux comprendre le vrai sens des termes regarde lorsqu'il quittera la RBC il ira au Soudan balkanisé Soudan du nord Soudan du sud lorsqu'il quittera au Soudan puisque politiquement il ne peut pas se rendre directement au Rwanda qui nous attaque il faut créer une transition pour bouleverser l'intelligence des fourbes mais les Congolais ne sont plus des dupes vous pensez qu'avec Félix Tisséki tout ça peut passer je salue le président de la république puisque tu poses la question ma question est de savoir aussi qu'il soit les papiers c'est le peuple les Congolais ou le président c'est l'église catholique ou le président question si vous me dites que c'est le président alors je vous dirai ce qu'il vient dire si vous me dites que c'est l'église alors je vous dirai quel est le cahier des charges on veut donner à l'église catholique à la veille des élections si c'est le peuple Congolais alors je pose la question va-t-il se rendre à l'est je pense que il y a une décision qui a été prise sur le Congo et le président s'est bas de partir ça et là pour essayer de faire comprendre à la communauté internationale passif le calvaire du peuple Congolais tant bien que certains diront dans leur façon de voir des choses ah non nous ne comprenons pas non plus le président certains diront aussi les autres ah non ils souffrent pour qu'ils trouvent la paix à l'est cela n'est pas mon point de vue mon point de vue c'est de savoir pourquoi une si haute personnalité du monde après avoir raté un voyage dans un pays il revient pour la deuxième fois il y a quelque chose avez-vous déjà vécu cela pour le pape merci beaucoup à vous merci je vais te dire quelque chose de compromettant que le pape a fait en Arabie Saoudite les encycliques le pape ne se déplace pas vainement il est allé établir pour la première fois la mosquée qui sera appelée la mosquée de Sainte Marie comme pour dire l'église catholique va collaborer avec l'islam l'écuménisme nouvel ordre mondial de la religion posez-vous la question ici maintenant ça sera quoi mais certainement il ne vient pas ici rassure-toi pour voir la gare centrale non il est messager d'une chose très bien soit laisse-moi terminer terminer demander quelque chose au sujet des élections soit obligé un format où tout le monde se retrouvera maintenant dans le pouvoir soit relié des personnes qui ne s'entendent pas en présentant comme gage sa dignité de pape de toutes les façons nous allons le comprendre après son départ très bien merci beaucoup à vous le prophète Roger Baca je rappelle qu'on tend vers la fin mais on a deux petits sujets qu'on va prendre rapidement ok les actualités nous sommes sur tout chatou donc vous avez tellement décollé aujourd'hui sur beaucoup de choses je ne vous ai pas interrompu pour le pape on va continuer le mardi pour ça ne m'en tenez pas trop au regard c'est vrai que vous avez utilisé beaucoup de sagesse mais ça nous a je peux vous dire ça fait juste à choquer cette vidéo choque déjà donc de voir que le pape est là la population avec beaucoup d'amour tu me permets en deux secondes que je te dise quelque chose oui voici l'objectif de la balkanisation qui déjà a planté ses décors il faut qu'on prenne la province orientale qu'on l'attribue à l'Ouganda la province orientale c'est ça le projet il faut qu'on prenne toute la partie de Kivu que cela soit annexé au Rwanda et si on ne fait pas attention il y aura une nouvelle sécession qu'à Tanguès qui se prépare on veut diviser le Congo pour jouir du potentiel du sous-sol il est temps que le Congolais se réveille voilà ce que j'ai voulu te dire oh là là oh là là oh là là les patriotes ça fait mal les autres pleurent à la maison quand vous parlez tu sais quand les autres pleurent à la maison les pasteurs vont choisir qui est le président des hauts conseils regarde la divergence regarde les gens qui n'ont rien d'attentionné vers la nation mais c'est quand même bien pour l'église de rêver qu'est-ce que ça comme cahier de charge vous ne pouvez pas résoudre un problème par la méthode que vous avez utilisé en créant le problème que vous voulez résoudre Albert Einstein je reprends vous ne pouvez pas résoudre un problème par la méthode que vous avez utilisé pour résoudre les problèmes que vous avez créés autrement dit nous sommes partis de l'église des reveilles au Congo avec comme responsable le pasteur Sonny Kafuda croyant qu'il sera l'interface on l'a fait tomber voilà le problème qu'on a créé en le faisant tomber c'est un problème parce qu'en droit on dit il faut d'abord créer l'incident pour bien le vider moi je dis l'incident qui est arrivé c'était qu'on a fait tomber Sonny Kafuda et on l'a remplacé par Dodo Kamba maintenant qu'on veut résoudre le problème de Dodo Kamba c'est toujours par la même méthode qui avait créé le problème en faisant tomber Sonny on veut encore faire tomber Dodo pour rétablir quelqu'un d'autre vous ne voyez pas comment ils veulent faire tomber Dodo ? parce qu'il doit devenir maintenant un sujet sous-jacent de haute autorité de médias ce qu'on apprend c'est son empoisonnement c'est vrai ? bon je n'ai pas vérifié cela mais comme on dit en français l'eau ne bouge pas en vain certainement c'est à lui de démentir nos pasteurs sont prêts à éliminer même quelqu'un pour des intérêts personnels comme ça à ce point je vais te dire quelque chose ça c'est grave ça c'est assez juste titre que je respecte le pasteur Sonny Kafuda j'ai regardé parmi les gens qui ont participé dans cette dans cette cérémonie des décors Sonny Kafuda n'est pas là vous avez vu quel pasteur ? vous savez moi en tout cas Lepol Motombo Godempoi Mokuna et les autres ils étaient tous là tous là sauf Sonny le pasteur Kankenza c'est lui d'ailleurs le ténor je parle du pasteur Sonny il n'était pas là le pasteur Sonny n'était pas là ça c'est vrai je suis allé le voir je lui ai posé la question pasteur Sonny savez-vous que vous êtes responsable de ce qui va devenir ce pays parce que vous êtes le ténor de l'évangile il m'a répondu j'ai fait mon travail en tant que Sonny on m'a renversé de là je redeviens Sonny Kafuda pasteur de l'armée de l'éternel point barre comme pour dire il est temps pour nous de commencer à préparer une nouvelle génération pas de continuer avec ces gens qui ont trop d'ardeur qui ne veulent pas aller en retraite continuer à déranger l'église quel est le cahier de charge on ne crée pas quelque chose s'il n'y a pas de cahier de charge vous êtes pour ou contre les hauts conseils des églises de reveille avec actuellement le pasteur Godempoï vous êtes pour ou contre moi je pense que nous avons une guerre à l'Est ça serait une bonne chose si on prenait tous les pasteurs qui sont là on leur donne des armes on va les déposer au front là où c'est écrit zone rouge comme ils ont tant de puissance ils peuvent repousser les rebelles qu'ils prient je crois que c'est le cahier de charge qu'on doit donner à ces gens là parce que nous ne réglons pas un problème ici à Kinshasa l'église n'a pas de problème c'est le pays qui a un problème un homme intelligent a dit toute spiritualité ou toute religion qui ne résout pas les problèmes qui se trouvent dans la société dans laquelle elle est implantée cette religion ne vaut pas la peine d'être vécue cette histoire ça c'est le cas de nos églises ici alors je vais chuter avec cet élément mais je vous donne la dernière question donc quand vous aurez le temps vous allez répondre sur cette question ok c'est parce qu'on avait rapidement passé sur les écritures c'est la dernière question moi je vous présente une vidéo vous allez réagir ok mais la dernière question que je vous donne je vais vous laisser parler vous commentez sur la vidéo et vous répondez sur la question en fait que je donne maintenant quelqu'un m'a demandé de vous poser cette question c'est quoi la différence entre les séjours de mort et l'enfer ça c'est la question que vous allez répondre à la fin très bien alors je vous montre une vidéo sur l'église des réveils ça fait buzz aussi comme nous sommes sur Touche à tout oui vous savez ça est-ce que vous c'est pasteur et c'est quoi votre réaction réaction dans vos autres la vidéo audio oui je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses on se voit chez moi à la maison j'ai pas voulu te l'écrire j'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp je sais que tu auras besoin d'entendre cette voix je sais que je t'appelle pas je sais que je réponds pas souvent aux SMS mais je t'aime et je pense à toi je réfléchis beaucoup je ne sais rien te promettre mais sache que tu es l'amour de ma vie j'ai jamais aimé comme je t'aime et tu es la plus belle femme que que j'ai rencontrée avec qui j'ai vécu dans ma vie je rêve de rester avec toi tout le temps de faire l'amour tout le temps t'embrasser tout le temps de te caresser tout le temps regarder ton nez que j'adore tout le temps réaction 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 évangéliste prophète Roger Bac je commence par quoi est-ce la voix du pasteur Moïse Millet et c'est quoi votre réaction bon merci beaucoup mon frère pour ce qui concerne la voix je voudrais que nous sachions une chose Matthieu 24 le verset 12 dit ceci là les gens me demandent pourquoi il est allé dans la Bible je ne peux rien dire sans Matthieu chapitre 24 le verset 12 à 13 dit et parce que l'uniquité se sera t'as cru l'amour d'un grand nombre se refroidira 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé parce que l'uniquité se sera car t'as cru l'amour d'un grand nombre se refroidira quelle est ta question la voix est authentique c'est le pasteur Moïse Millet oui ou non est-ce que ça choque l'église moi un jour j'ai suivi une chanson je salue le bien-aimé si c'est de lui qu'on parle dans une chanson pasteur Moïse Millet si c'est de lui que tu dis vous ne citez pas le nom je viens Moïse il a dit dans une chanson clairement il y a ce que tu as bien dit je me suis senti interpellé non je dis je me suis senti interpellé c'est à partir de ce jour là je dis en tant que leader d'opinion en tant que quelqu'un que les gens écoutent et que les gens peuvent prendre position après ma parole de faire l'exercice qu'il m'avait demandé de faire renvoie-moi cet audio là je vais essayer de faire le travail qu'il m'a déjà demandé et qu'il a raffiné dans une chanson mais si je m'en tiens à la femme la femme elle dit Moïse vous savez moi je connais un monsieur qui s'appelle Moïse Bac il peut parler de Moïse Bac j'en connais d'autres Moïse Tchiboumou la femme parle de quelle Moïse et en justice au tribunal le pièce vocale ne sont jamais acceptées comme preuve comme pour dire quelqu'un peut trafiquer la voix exact avec plusieurs logiciels maintenant quand on trafique ta voix la seule chose que tu devais te reprocher pourquoi seulement moi ça c'est c'est très très pointu pourquoi on n'a pas trafiqué la voix de Bac pourquoi on n'a pas trafiqué la voix de Arnold pourquoi ces gens en veulent à ma voix il y a certainement une causalité donc la chose peut être fausse mais il faut que toi même tu t'interroges très bien pourquoi moi et donc votre dernier mot rapidement je pense que sur cette affaire je dois me permettre d'aller bien écouter très bien pour ne pas influencer du coup ça c'est reprendu avec beaucoup de sagesse écoutez ça très bien oui mais seulement que je dis il doit se poser la question pourquoi seulement lui oui pourquoi lui mais il faut écouter ça alors votre dernier mot le séjour des morts rapidement rapidement le séjour des morts on aura une émission pour ça reconnaissez que tous ceux qui sont morts sont dans un séjour ça s'appelle séjour dans la Bible dans un Thessalonicien nous appelons pour les chrétiens c'est le lieu de repos mais personne n'est monté là où Jésus est allé nous préparer de place le séjour de mort c'est le seul endroit où sont gardés les âmes de ceux qui sont morts en Jésus et ceux qui ne sont pas morts en Jésus mais l'enfer c'est le lieu éternel de la condamnation des esprits et des âmes mortes donc c'est à dire quand tu meurs tu ne vas pas au paradis quand tu meurs tu ne vas pas en enfer l'enfer n'est pas encore ouvert même le paradis n'il n'est allé au père si ce n'est celui qui est descendu du père donc tout esprit qui meurt c'est pourquoi dans 1 Samuel tu verras dans 1 Samuel lorsque dans 1 Samuel je pense lorsque Saül a commencé à perdre sa gloire il est allé consulter une voyante cette voyante a invoqué l'esprit de Samuel donc Saül a vu qu'il tombait et il a dit à cette forme invoque en moi l'esprit et quand Samuel est à Paris tu sais ce qu'il a dit pourquoi as-tu dérangé mon sommeil donc ceux qui sont morts en Christ sont dans un sommeil et ils seront ressuscités comme Dieu a ressuscité l'hasard donc bref en réalité les morts ne sont pas morts non ils sont gardés quelque part jusqu'à ce que vienne le jugement du temps de la fin pour déterminer le lieu final de chacun merci beaucoup à vous prophète Roger Bacca c'était un grand plaisir pour moi de tenir 60 minutes avec vous ah c'est 60 déjà 67 déjà justement votre dernier mot et je vais clôturer l'émission je bénis l'éternel pour cette perspective cette idéologie cette décision que tu as prise il est temps que nous puissions pointer les points sur les i je rappelle que cette année Dieu risque de nous prendre brutalement avant la fin de 2024 4 grands serviteurs de Dieu il est temps que l'église prenne en main les affaires de Dieu par l'arrivée du Quatulendo par l'arrivée de ses chirurgiens de conscience par l'arrivée de ses tomes que Dieu a choisi pour présider à la destinée ecclésiastique et politique de son peuple si ça traîne attendez là parce qu'il y a un homme que Dieu a désigné par son droit pour la RDC pour la RDC en fait vous me provoquez l'émission déjà finie c'est pour te donner une matière la fois prochaine ah 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 ce qu'on bat tout va comment tout nannan ou quoi tout l'endou bon restez avec ça quand même là c'est une provocation réveille coup pas permets-moi une minute une minute une minute seulement permets-moi je fais seulement ça à 5 personnes je vous cite vous me dites c'est lui l'Équatulendo s'il vous plaît c'est possible 5 personnes comme tu veux c'est lui le sauveur de la RDC il y aura quelqu'un qui viendra qui va nous sauver à la terre du pays le président je vous cite des noms rapidement pensez-vous que Moïse Katoumbi c'est lui l'Équatulendo qui viendra sauver si il y a un prophète qui lui dit qu'il est l'Équatulendo que Moïse Katoumbi prenne seulement l'argent qu'il donne à ces prophètes là il lui dira merci beaucoup j'avais menti Moïse Katoumbi non non pensez-vous que Martin Fayoulou c'est lui qui l'Équatulendo attend si quelqu'un dit à Martin Fayoulou qu'il est l'Équatulendo de la RDC et bien s'il vous plaît je lui demanderai de lui donner une place de dormir à Fadenhous tu verras quand il se reviendra demain il dit non j'ai déjà dormi j'avais menti que je continue comme tu t'es sans à l'aise que je continue sans toi à l'aise pensez-vous que l'actuel chef de l'État Félix est en train de t'échirer il est quoi tout l'un de la RDC le président de la République est en fonction dans le mandat en accord avec le livre de Samuel 1 Samuel chapitre 3 Dieu dit à Samuel va rendre pour moi un enfant chez Issaï je l'ai choisi comme roi alors que celui qui était en train de gouverner il s'appelait Sayul le roi était prudent et le prophète aussi était prudent le roi prudent pour son royaume le prophète prudent pour son souffle de vie il demanda à Dieu si Sayul apprend que toi tu me dis que le Quatuleno ce n'est pas lui c'est quelqu'un que tu as choisi il me tuira donc attendant que le mandat de Félix se termine on saura si c'est lui le Quatuleno tu peux continuer dernière question serez-vous prêt à répondre je ne veux même pas chuter avec des annonces je vous pose seulement ça pensez-vous que Roger Baca peut être le Quatuleno de l'RDC mon frère un homme commis au ministère majoritairement connu de Ephésiens 4 11 à 12 à la hauteur de Roger Baca serviteur d'Elohim messager de la bonne nouvelle restaurateur des variables spirituelles inversées applaudissez pour ça j'y vais faire quoi là-bas waouh vous êtes au dessus je suis au dessus de tout ça merci beaucoup à vous merci beaucoup il n'y a pas de loi qui n'a pas d'exception cela dépend des souverains merci beaucoup à vous mesdames messieurs vous étiez plus de 68 000 personnes à suivre notre précédente vidéo ça a été un plaisir pour nous continuez à partager les moments qui vous intéressent cette émission touche à tout je rappelle chaque semaine on a une émission spéciale avec le prophète Roger Baca rempli de sagesse et d'intelligence nous vous disons un grand merci c'est moi qui te dis merci mon frère Arnold tu montes et tu monteras le Saint-Esprit te protégera et lorsque ça sera utile il trouvera d'autres canals pour toi pour que ce message passe bien je suis très flatté par ton intelligence très frappé par ta technicité mesdames et messieurs je vous remercie je suis le moindre de tous si vous avez constaté que j'ai bronché quelque part allez en privé appelez-moi par mon numéro qui est le plus 243 90 79 66 785 faites-moi des reproches mais seulement retenez une seule chose je suis le moindre de tous le plus petit de tous les hommes des yeux merci beaucoup à vous mesdames messieurs la mort ne rien mais vivre vaincu sans gloire c'est mourir tous les jours Napoléon Bonaparte mesdames messieurs c'était à la présentation Arnold de Tiani sinon portez-vous bien bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501 L'ongola son yinanga'e C'est pour la l'eau beaucoup naïo'e N'allélie au papa Zambé n'abamo N'allélie au papa Elou l'aman N'allélie au papa Zambé bica'mo'e N'allélie au papa Jésus-Christ N'allélie au papa N'allélie au papa Jésus-Christ N'allélie au papa Natale e Zambébo Si l' 안녕 Faut la deine Hey Yahweh N'allélie au papa He Yahweh Sous-titres par Juanfrance